Patrice Talon a fait semblant de vouloir résoudre ce problème, mais il n'a jamais voulu. Si Patrice Talon voulait résoudre le problème de l'insécurité militaire générée par l'infiltration des puissances étrangères dans le sol béninois, Patrice Talon aurait demandé aux puissances étrangères de retirer leurs hommes. Et il aurait mis en place une commission mixte. Benino-Nigérienne, pour que nos frères nigériens viennent vérifier et s'assurer en permanence que le Bénin ne permet pas des puissances hostiles de s'installer à sa frontière nord pour attaquer ou pour aider les terroristes à attaquer le Niger. Le problème de la frontière fermée est facile à résoudre. Je vous le dis, je suis un connaisseur du dossier. Je connais le dossier de l'intérieur. Et je fais partie de ces fils de l'Afrique qui seraient heureux d'aider à la résolution de cette affaire honteuse entre nos peuples, nos états, nos pays. Cette énième manipulation de l'Africain contre l'Africain. Talon est instrumentalisé contre le Niger. Il est instrumentalisé contre l'AES. C'est ça la vérité. Parce qu'en fait, la frontière nigérienne est fermée parce que la partie béninoise dirigée par Talon ne veut pas donner les garanties que les forces hostiles dont le Niger a parfaitement connaissance, dont le Niger a les preuves, ces forces hostiles doivent être priées de quitter le territoire béninois. Parce qu'elles ne sont pas là pour aider le Bénin à se protéger, mais pour déstabiliser l'AES. Le Bénin est un état souverain. Il a le droit d'inviter les forces de son choix sur son sol, sauf des forces qui viennent attaquer les pays voisins. Je recommence. Il faut qu'on comprenne bien le raisonnement nigérien. Le Niger ne conteste pas la souveraineté du Bénin. Chacun a le droit souverain d'inviter qui il veut sur son sol. Mais tu n'as pas le droit d'inviter sur ton sol des gens qui m'attaquent. C'est clair ou ce n'est pas clair ? Vous êtes actuellement à côté de nous, chez nous, en Afrique, au Bénin. Dites à Talon que les Nigériens ne contestent pas son droit d'inviter qui il veut chez lui. Par exemple, il a invité les Rwandais chez lui. Est-ce que les Nigériens ont parlé ? Puisqu'ils n'ont pas eu la moindre preuve que les Rwandais sont impliqués dans des attaques contre eux. Est-ce que les Nigériens ont cité les Rwandais ? Les Nigériens ont cité les forces de l'OTAN. Ils ont cité les néocolons français. Sur la base de leurs preuves à eux, ils les ont cités. Oui ou non ? Non. Quand, en vertu de ta souveraineté, tu invites qui tu veux chez toi, je n'ai rien à dire. Mais quand tu invites chez toi des gens qui m'attaquent, j'ai quelque chose à dire là. Oui ou non ? Oui ou non ? Voilà le problème. Moi, je vous le dis en tant que connaisseur de ce dossier. Si le président Talon voulait que la frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, s'il le veut aujourd'hui, il l'obtient. Il suffit qu'il demande aux éléments hostiles des puissances étrangères, occidentales, notamment de l'OTAN, de quitter les positions qu'ils occupent au Bénin, qui sont des positions d'attaque contre l'AES. Si Talon le fait à midi, je suis sûr que le président Tiani ouvre la frontière à 15h. Vous avez compris qu'on ne vous trompe pas à côté de nous. Patrice Talon ne veut pas démanteler les forces hostiles au Niger, au Bénin. C'est pour ça que la frontière est fermée. Ce n'est pas parce que le Niger prend plaisir à compliquer la vie au peuple nigérien et au peuple béninois en fermant la frontière. C'est parce que le Niger doit se protéger qu'il a fermé la frontière. La preuve, le Niger a accepté la réouverture de la frontière avec le Nigeria. Pourquoi ? Mais parce que le Nigeria a interdit aux mêmes puissances d'opérer à partir de son sol. Oui ! Il a ouvert la frontière nord du Bénin à des forces étrangères, lesquelles sont devenues une source de soutien. Et là, les accusations nigériennes sont claires. Source de soutien aux groupes terroristes qui attaquent le Niger. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Et c'est pour cela que le Niger a fermé la frontière. Le Niger a fermé la frontière en raison de la récrudescence d'attaques terroristes parties du territoire béninois vers le territoire nigérien. Attaques terroristes avec des armes données par les puissances de l'OTAN. Voilà la première chose que nous avons faite. Et c'est pour cela que la frontière a été fermée. Parce que l'armée nigérienne voulait se donner un minimum d'angle d'observation pour pouvoir éviter ces infiltrations. Pour pouvoir éviter ces infiltrations. ainsi de suite. Merci.